Salut l'équipe, Youssef Atal encore une fois blessé, même blessure que lors de la canne, la clavicule, donc il sera absent environ un mois si ce n'est un peu plus, donc très très juste pour un retour optimal face au Cameroun, faut-il s'en inquiéter, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Juste avant ça, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui soutiennent. Donc Youssef Atal, comme je l'ai dit, blessé lors de son dernier match, ça commence à faire beaucoup, énormément, énormément de blessures qui s'enchaînent. On va commencer déjà par que c'était un bon rétablissement, moi je n'ai rien contre ce joueur, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut s'avouer qu'il n'est pas du tout fiable, il n'est pas du tout fiable pour une équipe. C'est d'ailleurs pourquoi Belmadi avait pris trois arrière-droits pour couvrir une éventuelle blessure d'Atal lors de la Cannes 2021. Malheureusement, on n'a pas passé le premier tour, mais en tout cas, le but recherché par Belmadi était celui-ci. Est-ce qu'on peut continuer avec ce joueur-là ou pas ? Je vais vous donner ma réponse dans cette vidéo, mon avis, et je vous invite bien sûr à débattre en commentaire et qu'on échange sur ce sujet-là. Personnellement, je l'ai dit, on a un joueur comme Ben Ayyada, comme vous avez pu le voir au montage, moi je l'ai toujours appelé Robocop, parce qu'il est tellement costaud, il a tellement d'impact physique, que honnêtement, c'est un joueur typé et racé pour l'Afrique, c'est totalement un joueur typé et racé pour l'Afrique, notamment dans un bloc bas, et encore plus dans le système de jeu qui nous a fait gagner la Cannes 2019, parce que rappelons que les deux derniers matchs, on les gagne avec Zéphane, et Ben Ayyada, c'est beaucoup plus fort que Zéphane. Atal est un très bon joueur, mais défensivement, il a des lacunes, des lacunes qui sont difficiles à couvrir, au haut niveau, il y a encore moins quand la tactique mise en place n'est pas adéquate. Par contre, c'est un joueur qui peut exploser un match à tout moment. Certes, il y a des qualités qui sont indéniables chez Youssef Atal, et ça, personne ne va remettre en question cet aspect-là qu'il a de pouvoir créer le danger, notamment quand il se dirige vers la surface, tu ne sais jamais à quel moment il va crocheter, et si après qu'il crochète, est-ce qu'il passe ou il frappe ? Ça, c'est indécis pour tout type d'adversaire. Maintenant, moi, je l'ai dit avant cette canne, j'étais pour la titularisation de Ben Ayyada. Ben Ayyada, il y a une hargne, il y a un physique, il y a des centres, il y a beaucoup d'aspects qui sont très, très intéressants. C'est un joueur, moi, qui me plaît beaucoup. Il n'a jamais fait une mauvaise entrée en Algérie. Il a été critiqué au début, il a fait fermer la bouche à tout le monde. Tous ceux qui l'ont critiqué étaient obligés de lui demander, entre guillemets, pardon. Parce que ce qu'il a fait lors de son match où il est rentré au Nigeria à l'extérieur, c'était très bien. Très, très bien. Il aurait pu offrir une passe décisive à Ben Ayyada. Grosse qualité de relance, grosse qualité de centre, impact physique, grosse frappe. Il a des qualités qui sont indéniables. Pourquoi on continue à jouer avec Youssef Atal ? Couvrir Youssef Atal avec plusieurs latéraux. Couvrir Youssef Atal, ne pas être serein quand tu as Atal sur le terrain, parce que tu sais qu'à tout moment, il peut se claquer. Et être toujours dans cette appréhension, ou plutôt dans le fait de prévoir une solution si Atal n'est pas là. On ne peut pas stabiliser une équipe comme ça. C'est strictement impossible. Strictement impossible. Donc moi, j'espère vraiment, déjà premièrement, ce n'est pas inquiétant qu'il ne soit pas là pour le Cameroun. Je veux dire, s'il est là en joker et qu'il rentre les 10-20 dernières minutes, soit sur un côté gauche devant ou le côté droit, c'est-à-dire en est lié, soit défensivement à la passe d'Ain Ben Ayyada, si on est mené au score, là oui, il sera intéressant parce qu'il faudra aller chercher ce crochet dans la surface. Il faudra aller chercher cette vitesse de percussion. Ça, on en aura besoin en fin de match quand on est mené. Mais pour commencer avec une base et solidifier tout ça, Ben Ayyada est parfait pour ça. Je suis désolé, Ben Ayyada est vraiment parfait pour ça. Il n'y a pas de débat sur ce point-là pour moi. Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Ben Madi s'obstine avec Atal. Ce n'est plus le Atal qu'on a connu à l'époque quand il est arrivé, malheureusement. Maintenant, voilà. Moi, mon avis, il est clair. On a Ben Ayyada. Il est bien plus apte qu'Atal en Afrique. Il est bien plus rassurant. Dans tous les aspects, dans tous les aspects. Surtout l'aspect dans lequel c'est son rôle, l'aspect défensif en premier lieu. Donc, voilà. Moi, pour moi, qu'il soit pris ou pas pour le Cameroun, je vous dis sincèrement, ça ne m'inquiète pas du tout. Parce qu'on a Robocop qui est sur le banc. Et Robocop fera le travail, j'en suis certain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des blessures d'Atal à la répétition. Quel serait le problème selon vous ? Bien sûr, on lui cède toute la guérison possible en la Chafi. On n'a rien contre Atal, mais on parle juste de fait. Dites-moi si vous êtes plus Ben Ayedda ou Youssef Atal. Et voilà, on échange en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un maximum de likes, comme je l'ai dit en début de vidéo. On partage, on s'abonne. Merci la famille. Salam l'équipe. Et 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada